... Bonsoir à tous. J'ai envie de commencer par vous poser une question à vous les plus de 20 ans. Dans votre jeunesse, avez-vous déjà séché les cours pour tenter de changer le monde ? Je me souviens par exemple de mes années lycée dans la campagne Girondine. On avait bloqué l'établissement pour protester contre les réformes qui menaçaient notre enseignement. Puis j'ai participé par la suite à d'autres manifestations étudiantes pour tenter de faire entendre nos craintes sur notre avenir universitaire depuis le centre-ville de Bordeaux. Mais en vrai, j'aurais voulu ne pas le faire, ne pas arrêter des cours pour défendre mon avenir. Tout comme ces jeunes qui auraient préféré rester accoudés à leur pupitre vendredi 15 mars dernier et ne pas devoir battre le pavé bien remonté contre les politiques, les gouvernants, les acteurs industriels inactifs face aux problèmes climatiques qui risquent de les asphyxier eux, mais aussi les générations d'après, si rien n'est fait. Je pense que tous les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour sécher les cours. Mais parce qu'on est un peu les seuls à comprendre que maintenant on doit agir. Alors on entend souvent que les jeunes sont des moutons, passent leur vie à faire des selfies, à perdre du temps sur les réseaux sociaux. Mais ils seraient également très influençables et influencés par leurs parents, dont les idéaux et opinions déteindraient sur eux. Allons bon, un adolescent ne peut-il pas avoir la capacité de s'informer par lui-même, de poser des questions, de réfléchir, de s'inquiéter, de se projeter et d'essayer de préparer et préserver son avenir, à l'image de ces jeunes bien motivés à faire changer les choses et de tenter de rallier d'autres jeunes dans leur cause, comme Greta Thunberg, 16 ans, le nouveau visage de la lutte pour le climat. Sophie Sandberg, 18 ans, armée de crées de couleurs et d'Instagram, elle mobilise la toile dans son combat contre le harcèlement de rue. Melati et Isabelle Witschsen sont deux sœurs de 15 et 17 ans et qui ont gagné un combat face au gouverneur de Bali, en Indonésie, qui a annoncé la fin de l'utilisation du plastique à usage unique. Encore Jazz Jennings, 15 ans, milite aujourd'hui pour les causes LGBTQ. Emma Gonzalez, par exemple, rescapée de la fusillade de Parkland aux Etats-Unis l'an dernier. On se souvient de son message très virulent contre Donald Trump et le lobby des armes américains. Ou encore Brechna Musazai, qui se bat pour l'éducation des filles en Afghanistan. Bref, je pourrais en lister bien d'autres, des jeunes qui militent pour un avenir meilleur, pour eux, mais aussi pour le reste de l'humanité. Comme d'autres qui promeuvent des alternatives de consommation, l'égalité des individus, l'accessibilité, la fraternité, la paix, la préservation de la culture, l'altruisme, la solidarité. Bref, toutes les causes sont bonnes à défendre. Qu'on les appelle Philanthro Kids, Génération Z, Y, Millennials, et j'en passe au-delà de la case marketing associée à l'âge, nos jeunes s'activent de plus en plus tôt. Ils sont bourrés d'énergie, créatifs, sans aucune censure, avec des moyens de communication rapides, efficaces, qui les affectionnent et manipulent avec beaucoup de talent. Ils savent dans quel monde ils vivent, comment la Terre tourne et comment notre société fonctionne. Bref, ils savent aussi quels sont leurs problèmes et tentent donc de trouver des solutions. Alors, bien que nos jeunes de moins de 20 ans aient tout intérêt à nous alerter sur leur crainte d'un avenir à problème, honte aux plus anciens qui font la sourde oreille en passant leur temps à les troller sur les réseaux sociaux, étranglés par les préjugés et autres représentations qu'ils peuvent avoir sur les plus jeunes. Par pitié, cessez le fameux « moi de mon temps », j'avais ça et j'étais très contente. Encouragez-nous à être heureux plutôt que de nous reprendre. Alors, au lieu de diviser les générations, rassemblons-les. Donc, chers moins jeunes, soutenez vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-frères, petites-sœurs. Écoutez-les, écoutez leurs inquiétudes, leurs questionnements. Tout comme vous leur apprenez beaucoup, ils ont beaucoup à vous apprendre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada